Par moments, c'est si dur de vivre les atrocités de la vie Parfois même très dur de faire face à l'avenir Mais incitons-là, tu rappelles à mon âme que tu y es là Parfois de s'inquiéter, car en toi je peux explorer mon corps Et encore, Seigneur L'Eternel agira, l'Eternel agile, continuez à agir Les bienfaits des spectateurs, j'espère que là où vous étiez Cher ami, abonné de Média+, vous avez applaudi dans vos chambres, dans vos maisons Parce que cette chanson vous a tellement égloui Cette si belle mélodie avec des paroles tellement profondes Il s'agit bien d'une composition de notre invité surprise De ce nouveau numéro de Devant le trône Une émission qui vous met dans une bonne humeur Qui vous permet, bien évidemment, de passer des très bons moments dans la présence des dieux Il s'agit de la Saint-Vente de Dieu, Chris Bella Malemo Elle est très contente de se retrouver avec nous Bonjour la sœur Chris Bella Bonjour Madame Téquet Avec elle, nous aurons à parler de son entrée en liesse dans la sphère musicale Elle commence, elle débute sa nouvelle carrière Elle débute une carrière musicale Elle va se lancer dans ce monde Mais également, nous aurons à partager un thème merveilleux Nouveau départ Avec elle, nous aurons à découvrir pourquoi un nouveau départ Et comment parvenir à ce nouveau départ Je n'en dis pas trop Claire Chris Bella Parlez-nous un tout petit peu de votre genèse avec le Seigneur Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ? Merci J'ai eu la grâce de rester voir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Souba Dans ma vie, c'était en 2005 Et c'était lors d'une campagne d'évangélisation À l'estat du pays Et c'est là où je rencontrais Christ pour commencer Et voilà Jusqu'aujourd'hui, on avance avec le Seigneur C'est vrai qu'en un moment, il y a eu une paix Parce que c'est important de le dire Mais le Seigneur nous a fait grâce Il a répondu nous pas vers lui Et aujourd'hui, nous sommes en train de servir ces dieux Pas celui qu'on nous a rencontrés hier Mais c'est Dieu qu'on a rencontrés sur notre chemin Exactement Comme tout enfant des dieux, on a un début On a un parcours de foi On entend Mais le Seigneur, un bon Père qu'il est Il nous relève aussi vite Et il nous appelle Comment est venu l'appel dans les services des dieux ? L'appel, c'est quand je récits le Seigneur Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur en tant qu'un enfant de Dieu Et je voulais, déjà, j'ai senti ces besoins D'être à l'œuvre de Dieu, à l'église Parce que j'ai commencé à chanter à l'église Et c'est à partir de là que le Seigneur a continué A s'est révélé plus à nous Et de là, nous avons compris le don, le talent Que le Seigneur a placé au-dedans de nous Et nous avons essayé de comprendre en profondeur son appel Et c'est comme ça qu'on s'est laissé aller à l'œuvre Tout est rénu cette pensée de pouvoir faire carrière Parce que je l'ai dit Tant que vous comptez déjà entrer dans le monde musical Et l'estrait que vous venez de faire tout à l'heure Fait partie de l'album de la mort à la vie Ah ben, oui, oui C'est vrai, il y a l'appel On ne sert pas Dieu seulement en sortant un album Ça c'est sûr C'est pas seulement en faisant carrière qu'on peut servir Dieu Parce que déjà, avant la carrière J'ai servi déjà le Seigneur Mais pour la petite histoire En fait, je passais un moment d'intimité avec le Seigneur Par rapport à certaines choses que je voulais voir Que je voulais voir changer de ma vie Et une fois, je dis à Dieu Seigneur Si tu changes des choses En fait, je témoignerai ton nom Je dirai au monde combien tu es grande Combien tu as pu faire ces choses-là Qui, à l'époque, c'était encore dans le secret Et je dirai à Dieu Ça ne sera plus un secret Ça ne sera plus entre nous Mais ça sera quelque chose que je publierai Ou publiquement Pour que le monde comprenne Combien tu es grande, tu es puissant Et ce n'était que de choses matérielles De choses palpables Et c'est de là que Que le Seigneur me ramènera à la pensée De dire Pourquoi tu ne commences pas Par témoigner du plus grand miracle Que j'ai opéré dans ta vie Au lieu d'attendre Que je puisse faire des choses Que tu veux voir maintenant là Et du coup, je suis rentrée moi-même Parce que je voulais comprendre C'était quoi ces plus grands miracles Je ne me voyais pas rater un accident mortel Je ne me voyais pas En tout cas, être guérie d'une maladie incurable Alors j'essaie un peu de chercher autour de moi Et puis, dans cette même intimité L'Esprit de Dieu C'était comme si C'était en question-réponse Et là, de là On me dira Quand quelqu'un meurt Et que la personne Et donc le médecin Il déclare que cette personne Elle me morte pendant quelques minutes Et puis après, la personne revient Qu'est-ce que la personne fait ? Et moi, je répondais Je disais Nous voyons la personne publiée C'est la nouvelle Nous voyons On écrit ça dans le journaux Nous voyons Sur les réseaux sociaux Youtube Et tout C'était un positif Donc tu étais partie de là Et c'est là où l'Esprit de Dieu me ramènera A dire Pourquoi tu ne te moindres pas d'abord C'est salut que J'ai opéré dans ta vie Parce que cela Il n'y a pas plus grand miracle que ça Les choses que tu cherches Ce sont des choses qui peuvent passer Mais ce que tu as reçu C'est quelque chose qui est éternel Pourquoi tu commences par ces plus grands miracles ? Et c'est là que j'ai reçu le message Je comprends que le Seigneur voulait Qu'on puisse partager ces témoignages Ces choses que tu veux Réconnaître la fidélité des dieux Voilà C'est un peu ça Si vous êtes fidèles en de petites choses Le dernier Dieu vous donnera Les plus grands C'est comme ça que l'idée de la mort à la vie est venue Et du coup on ne pouvait que faire carrière Parce qu'on a un message qu'on doit véhiculer Et pour véhiculer ces messages là On devait se soumettre aux directives que le Seigneur nous donnait par rapport à ça C'est vrai qu'elle a eu à recevoir la pensée des dieux La relation des dieux D'être fidèle D'être reconnaissante Par rapport à ce qu'elle a eu à vivre avec le Seigneur Comment est-ce que vous aboutissez avec ce projet qui était d'abord à l'interne ? Ah oui Vous avez un teneur, un manager, un producteur En tout cas Quand vous savez Quand vous tenez vraiment à accomplir la volonté de Dieu Il dispose le moyen pour que vous puissiez y arriver Ce qui est vrai Jusque là Je n'ai pas encore un producteur Je n'ai pas encore un manager Ce qui est vrai Mais quand même Dieu a mis sur mon chemin Certaines personnes Certains frères Certains amis Avec qui je voulu dans ces projets Qui me tendent leurs mains Avec leur soutien Et certains hommes de Dieu Que nous soutiennent dans la prière Et c'est comme ça Que nous avons lu Notamment le frère Michel Paquenda Il y a plusieurs frères Il y a plusieurs sœurs Il y a plusieurs hommes de Dieu Qui nous accompagnent vraiment dans cette marche Et bien Dieu est fidèle C'est lui qui dit un mot Et qui est derrière C'est par le pouvoir Il est placé devant vous Des anges Vous pourrez vous accompagner Dans cette grande vision Qui nous a conférée Est-ce que dans la musique De la Sœur Christ Vila Il y a une particularité Par rapport à ce Nous voyons déjà sur le marché Du disque congolais Parlons de la particularité Je dirais oui Parce que le Seigneur Notre Dieu C'est un Dieu de la diversité Les Seigneurs Il donne chaque personne Quelque chose Et moi je crois Que ce que je vais apporter C'est seulement ce que j'ai réussi De la part de Dieu C'est plus cela Que le Seigneur a déposé Au fond de moi Pour son peuple C'est tout ce que je peux dire Que je vais apporter Est-ce que la Sœur Christ Vila A des modèles Des personnes Lorsque vous le voyez De loin et marcher Dans la musique Vous vous êtes dit Que tel m'a motivée Tel m'a boostée Ah oui Ah oui Ça fait des années Vraiment que Nous sommes dans la musique En fait On chante et tout Voilà Il y a eu des aînés Il y a des gens Qui ont percé Notre enfance Notre Notre Jeunesse Jusqu'aujourd'hui Il y a des gens Qui nous bénissent Vraiment Et si je dois revenir Un peu en arrière J'ai beaucoup J'ai beaucoup écouté Maman Nadège C'est quelque chose Que je Je pourrais pas remettre Parce que J'ai beaucoup écouté A l'époque même Dans l'église Où je chantais Mon pasteur On m'avait baptisé Nadège Toute l'église M'appelait Nadège Parce que J'ai écouté beaucoup Maman Nadège Et j'ai interprété Et beaucoup ses chansons Et le chant que vous avez Beaucoup aimé Dans l'église Les ânes Beaucoup 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 Ok 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Quand je perdis ma mère En parlant de ses chansons Parce que Quand je perdis ma mère Au fait Il m'est arrivé un moment Où je ne savais plus plairer Et je faisais que chanter Et c'est ses chansons Que je chantais Que je chantais En boucle En fait Je l'écoutais Mais quand j'étais devant le genre Je l'ai chanté Donc c'était un peu ça Et juste après L'entérimement Il y avait culte Et je suis allée au culte Et le pasteur a dit Est-ce que tu peux nous chanter la chanson ? Il savait que je traversais Un moment très très difficile Je pris mon micro Et j'ai béni les seigneurs Je levais le nom de Dieu Au-dessus de tout Au-dessus de nos problèmes Donc c'est une chanson vraiment Qui m'a aidée à aller au-delà De tout ce que je pouvais traverser Je voyais la grandeur Et la puissance Tout au-delà de tout Parce qu'il fallait un nouveau départ Et la mort de m'avoir Et voir Avant du nouveau départ Ok C'est quoi le nouveau départ ? C'est quoi le nouveau départ ? Un nouveau départ ? C'est quoi le nouveau départ ? Pourquoi le nouveau départ ? Un nouveau départ parce que L'homme En fait la vie en soi Et le fait D'une succession De changements Et de changements Qui peuvent être Positifs Tout comme négatifs Et l'homme est appelé A affronter Ces changements-là L'homme est appelé A faire face A ces changements-là Voilà pourquoi Il est important Pour nous Aujourd'hui De parler De ces nouveaux départs Parce que Quelque part Il y a quelqu'un Peut-être qui vient de connaître Ces changements Dont nous parlons Aujourd'hui Je peux donner un exemple On est enfant On est bébé On peut trouver nos parents Avec des soucis Avec des problèmes De la vie Mais quand on est un enfant Dans le berceau On ne connait pas tout ça Il suffit seulement D'entrer dans le bras De ta maman Et tu es ok Mais à un certain moment De la vie Et tu grandes Et tu te retrouves Maintenant à la place De parent Là c'est toi Qui dois faire face Maintenant à l'avenir Si tu n'as pas été Pas préparé A ces changements-là A ces nouveaux départs Qui se tiennent devant toi C'est là où Beaucoup de gens échouent Parce qu'à la base Ils n'ont pas préparé Ces changements Ils n'ont pas préparé Ces nouveaux départs Voilà C'est un peu ça Pourquoi c'est pas Un nouveau départ ? Un nouveau départ Parce que Comme je venais De le dire là L'homme Doit faire face A Plusieurs changements Or Si nous revenons Dans la parole de Dieu Dans Genèse 1 A partir du premier verset La parole de Dieu Nous dit qu'au commencement Dieu créa Vous voyez Déjà Au commencement de toutes Toutes choses Les seigneurs Il était là Et il a créé En fait Quand on parle Au commencement Ça veut dire Qu'il y a un départ Il y a un départ Pour toutes choses Il y a le commencement De chaque chose C'est un peu ça Et c'est très très important Que nous puissions connaître Dans ces changements Ou bien Dans cette position Où je me trouve Dans ces nouveaux départs Dans ces deux parts Ou bien Dans ces choses Dans lesquelles Je vais m'engager Où est-ce que je suis Comment le faire Et avec qui le faire C'est un peu ça Parce que comme je le disais Tout à l'heure Christ est le début De toute chose Il n'y a pas Il n'y a pas un début Sans Christ Il n'y a pas Un changement Qu'on peut affronter Sans Christ Même quand les choses Sans positivement Parce que souvent On a tendance Sans penser On peut connaître Le nouveau de part Seulement Quand on a connu Peut-être quelque chose De douloureux Et puis là On a besoin de Christ Pour affronter Mais il y a aussi De ces bénédictions D'ailleurs C'est toute chose Comme je le disais Il n'y a pas quelque chose Que nous pouvons débuter Sans d'abord de Christ Parce qu'il est le début Il est le début de tout Même quand Dieu te bénit Tu peux être aujourd'hui célibataire Mais demain marié Tu n'auras pas la même vie C'est un nouveau de part C'est une bénédiction Mais c'est une marche Que tu dois faire Normalement avec Christ Mais comment savoir Que l'on est maintenant Dans un nouveau départ On est dans une nouvelle étape Un changement Qu'on doit opérer Ça dépend d'une Ça dépend de la réalité Qui traverse chaque personne Par exemple Le plus grand départ De toutes choses C'est d'abord La rencontre avec Christ Vous voyez Par exemple Pour quelqu'un Qui n'a pas encore rencontré Christ Le départ Le début de toutes choses C'est d'abord Cette rencontre là Avec le Seigneur Pour lui C'est ça le nouveau départ Pour lui Donc tu veux commencer Il y a deux choses Peut-être que tu as fait hier Que tu fais aujourd'hui Et que tu veux voir Évoluer avec Une autre touche En fait Le retour Nous ramène A Christ Donc ça dépend De la réalité De ce que tu traverses D'essayer Dans quoi Je me mets dans la peau De cette personne Qui n'a jamais entendu Parler de Jésus On ne lui a jamais prêché Jésus Et comment cette personne Arrivera-t-il Arrivera-t-elle À entrer Dans un nouveau départ À vivre À un changement Parce qu'elle n'a jamais Entendu parler de Jésus Au cœur À cette personne-là Je voudrais dire Qu'il y a un Dieu Là-haut Qui existe Qu'il y a un Dieu Qui a pris sa place Il y a un Dieu Qui s'est fait pécher Pour lui Il y a un Dieu Qui a accepté la mort Il y a un Dieu Qui a accepté D'être humilié Pour lui Il y a un Dieu Qui est allé jusqu'à la croix Au point de lever sa vie Pour lui Juste pour racheter Pour sauver cette vie Que là C'est ce que j'aimerais dire À cette personne Et qu'il n'y a pas de vie En dehors De ces dieux-là Il n'y a pas de vie En dehors De ces cristaux-là Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Beautiful C'est lui qui a l'habitude Tu y es capable Quand les choses tournent contre moi Tu y es capable Quand tout semble loin retourne moi Tu y es capable Quand le dit fait que Dieu se lève Seigneur Tu y es capable Quand les hommes disent que c'est fini Car tu y es capable Voilà pourquoi je sais Et bien Dieu est capable Dieu peut faire au-delà de nos attentes Il peut faire au-delà de nos aspirations Au-delà de ce à quoi nous nous attendons Au-delà de nos projets Au-delà de ce que nous avons même mis Au-delà de ce que nous avons même mis à rédiger Comme projet, comme programme, comme perspective d'avenir Et bien le Seigneur sent le cœur Et il est capable de dépasser cela Et de réaliser de merveille, d'espoir dans nos vies La Sœur Christméla nous a béni énormément Elle a été une grande bénédiction pour devant le trône Pour nos téléspectateurs Pour les abonnés de Média Plus Est-ce qu'elle peut nous dire son dernier mot ? Je rends grâce à Dieu pour ce moment C'est vraiment un moment qui m'a béni personnellement Et je crois que plusieurs ont été bénis aussi De la part de Dieu Donc je sache que c'est possible De vivre à nouveau de part avec Christ Je ne sais pas ce que vous traversez Je ne sais pas quelle est cette situation que vous trouble Je ne sais pas c'est dans quoi vous trouvez en ce moment Je ne sais pas quelle est cette situation Qui vous fait couler l'air De tout ce que je sais Est-ce que mon Dieu, il est plus grand Il est plus puissant Et il est au-dessus de tout le problème Elle a seulement le Seigneur au-delà de ces problèmes-là Vois seulement ton Dieu Ton Dieu plus grand que ton problème Et engage à nouveau de part avec lui Et tu ne seras pas déçu Que Dieu vous bénisse Mettez-moi à l'épreuve Et vous verrez J'agirai J'ouvrirai les esclos de cieux en votre faveur Et bien vous comprenez que c'est par cette note Que nous mettons à terme à notre numéro Dévant le trône Qui vous a béni énormément Je vous dis merci pour votre attention Soutenue à ce programme Et merci parce que vous continuez à vous abonner A vous dire plus vous continuez N'est-ce pas A aimer Devant le trône Nous vous fixons rendez-vous prochainement Pour un nouveau numéro Un nouveau Une nouvelle figure Sur ce plateau de devant le trône D'ici là portez-vous bien Et prenez bien soin de vous N'oubliez pas Que nous avons devant nous Un nouveau départ Aspérons à cela Adhérons à cela Et le Seigneur vous bénira Au revoir